Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre travail ? Je travaille dans les droits de l'homme et je m'occupe des droits des personnes handicapées. Oui ? Vous êtes latino ? Vous êtes ? Latino ? Oui, parce que j'ai vu l'accent. Ah, j'ai vu l'accent. Alors, vous m'offrez quoi pour m'informer là ? Vous m'offrez quoi actuellement ? Voilà, vous pouvez regarder, vous avez ici la déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est petite ? La déclaration aura 70 ans l'année prochaine. Et puis, même si elle a 70 ans, elle est une dame, elle est toujours importante. Il y a une trentaine des droits qui sont importants, toujours en 2017. Si vous aurez bien à voir la déclaration comme un poster. D'accord, vous aussi vous êtes latino ? Non, je ne suis pas latino. Mais vous avez un petit accent. Parce que je parle aussi l'espagnol. Je parle plusieurs langues. Ah, ça se voit. Merci, c'est gentil à vous. Vous aimeriez bien avoir... Oui, oui, si c'est possible. En français aussi. C'est gentil à vous. Je pense que vous allez passer à la télé caraïbéenne. D'accord. Alors, c'est pour ça. Très bien, on s'est réjouis. Les droits de l'homme sont toujours importants. La liberté d'expression. Voilà, comme ils ne peuvent pas venir, donc c'est moi qui les donne ma vue. Je peux ? Ok. C'est ça. Merci, c'est gentil à vous. On a fait... Maintenant, on fait une campagne. Je défends les droits de l'homme. Ah, c'est très bien, ça. Oui, oui. Et gardez aussi le hashtag. Est-ce que vous avez l'adresse pour ça ? Euh... En fait, si vous regardez le pin, voilà, ici, vous allez dans notre page et vous voyez C'est une campagne pour promouvoir les idées des droits de l'homme. Oui, ça m'intéresse parce que j'ai des amis qui ont des problèmes au niveau humanitaire. D'accord. D'accord, donc je vous prends ça aussi ? Très bien. Bon, je vais m'arrêter un film un peu.